Donc voilà, j'habite là, donc vous voyez c'est encore en construction, il y a encore un tas de trucs et oui j'ai causé le plombier l'autre jour, et en face, et bien en face voilà ce qu'il y a donc comme quoi, voilà je peux aller faire mes courses sans trop me faire chier quoi, voilà, allez ben voilà, je suis rentré à la banque il y a 3 minutes, il n'y avait rien quoi, voilà ce que ça donne en 3 minutes, il fait nuit, il est une heure de l'après-midi et il faut des sauts, allez, je vais aller ben voilà, il est 15 heures, et les marchés de la porte de clients courts de Bangkok commencent à s'installer, voilà un peu partout quoi, ça prend son temps, ça prend son temps, les tailles ne sont pas agachées par le temps, c'est qu'ils ont une très bonne chose d'ailleurs voilà, il passe là avec son machin, donc on va y revenir plus tard, vers 5 ou 6 heures, à la porte de Clignancourt pour vous la montrer dans toute sa splendeur j'avais filmé l'autre soir, je suis resté sans batterie, donc ça n'a pas enregistré le film, j'étais un peu vénère, mais bon allez, à toute, voilà, on tourne les coins, et il y a la jungle, voilà, avec des fleurs hyper beaux, un marécage mortel ça, au passage, c'est un hôpital, voilà, ça c'est un hôpital, juste derrière la jungle, des fleurs, qui sont d'une beauté hallucinante un peu partout, et puis voilà quoi, comme quoi, on essaie de faire reculer, mais la déforestation apparemment en Thaïlande c'est pas gros problème, hein, bon voilà, il a plu, évidemment allez, voyons ce qui se passe là ça c'est du transport en commun, air conditionné, comme vous voyez ça aussi c'est du transport en commun voilà, donc, on monte sur ce genre de truc, comme celui-là, il y a une espèce de sonnette, et quand on veut les cendres, on sonne, le mec il s'arrête c'est tout vu quoi, allez, à toute ça, ce n'est pas la piscine municipale, c'est qui l'a plu, ce matin, tout simplement pendant une petite heure, voilà, donc, ce que ça donne il faut savoir nager, quoi même pour marcher, voilà, vous voyez sur le fond, là, on traverse quand il faut faire demi-tour, il y a des trous, voilà, on traverse, tranquillement et puis on se remet dans le bon sens il n'y en a pas un qui klaxonne, il n'y en a pas un qui s'énerve bah, c'est du bouddhiste, quoi j'imagine que ça doit être ça en tout cas, voilà rien à voir avec ce qu'on connaît, hein donc là, il y a le transport en commun qui tourne voilà il tourne, il prend la route et puis voilà on traverse, on s'agasse pas et on se met à l'ombre et vive la vie, allez, à plus et derrière, dans le quartier, il y a un gros klong, un gros canal et voilà, c'est lui alors, je ne vous dis pas comment vivent les gens ici, sur le bord du klong c'est impressionnant, il y a l'eau partout on se demande comment ils font, quoi il y a des mares, il y a des endroits où ça ressemble à la jungle ça, je ne sais pas trop c'est le dépôt de quoi une vieille fabrique de je ne sais pas quoi c'est mortel, hein ici, c'est déjà moins riche donc moi, j'ai déboulé ici là, maintenant, il y a de l'eau partout il faudra que je retrouve chemin, quoi parce que on a capacité à nager et puis vous l'eau, telle qu'elle est allez, on reprend la route à l'envers donc ça aussi, ça ressemble à des vieux dépôts des vieux trucs, mais finalement, ça doit être des maisons un'architecture qui rappelle les cités minières en briques avec une toile, là, on ne sait pas trop ce qu'il tient voilà on va voir, de l'autre côté ce qu'on peut trouver j'ai pensé, j'ai la même partie du quartier c'est un petit temple carrément chinois et puis on se trompe là c'est toujours contre les jours mais je vais faire le tour ok, au niveau des côtes des kitsch et vraiment partout donc le pont sur le clong avec la petite drame non pas pour les fauteuils roulants non, pour les mobilettes voilà et ça c'est le clong vous dit si donc j'étais là-bas tout à l'heure et ça c'est le clong de l'autre côté donc vous le râchez des ponts je crois que j'ai bien fait de traverser ici et puis là c'est la partie un peu plus moderne du quartier allez, on continue